Coucou, on se retrouve pour le dernier bilan du mois de septembre. Je viens de retourner mon bilan numéro 3. Je vous tourne dans l'affilée le bilan numéro 4, comme ça, ce sera fait. Donc, autant vous dire que j'ai la gorge sèche et qu'on ne va pas traîner. C'est parti, on y va ! Cette fin de mois de septembre aura été sous le signe de la réussite en termes de lecture, puisque j'ai fait de très chouettes lectures, j'ai eu de très bonnes surprises, et ça, vraiment, ça fait plaisir. Je vais tout de suite attaquer avec un livre dont j'ai très peu parlé, qui est Papillon de nuit de, je crois que c'est Jen Eningan. Je ne suis plus sûre, mais vous aurez ça ici, donc vous verrez le nom de l'autre. Publié au Nouveau Millénaire, qui est une lecture que j'ai trouvée très intéressante. Dans Papillon de nuit, on va se retrouver dans un espèce de monde post-apocalyptique, où à un moment donné, à notre époque à nous, dans les années 2020, après 2020, après Covid, donc vous voyez très très récemment, vraiment notre époque à nous, il y a une espèce d'invasion de Papillon de nuit, qui, lorsqu'ils vont pondre et que les chenilles vont faire leur tisser leur cocon, eh bien, ces espèces de filaments ultra-volatiles vont aller un peu partout, et manque de chance. Les hommes avec un petit H sont extrêmement vulnérables à ça, et ça provoque une grosse catastrophe, puisque un homme sur deux meurt dans la foulée de la contamination, et un sur deux va devenir fou, alors je ne sais pas si c'est le terme fou, mais en tout cas, va perdre la tête, et va devenir extrêmement violent et dangereux, et principalement pour les femmes qui vont l'entourer à ce moment-là, puisque on est sur une espèce de folie totalement dirigée contre les femmes, où même des hommes vont s'allier pour agresser, torturer, blesser, vous imaginez bien des femmes, même parfois des femmes de leur famille, sans s'en rendre compte, avec de courts moments de lucidité et de regrets, mais bref, vous voyez à peu près ce que ça peut donner quand vous vous réveillez un matin, et que vous vivez avec des hommes qui ont perdu la tête, soit. Donc on est vraiment sur ce début d'histoire qui est ultra violent, puisque les femmes se retrouvent à devoir soit attacher les hommes de leur famille, soit fuir, soit finir très très mal. Très rapidement va s'organiser une lutte des femmes qui vont aller chercher les hommes, soit mourants, soit violents, et les enfermer en fait, tout simplement, et récupérer les femmes pour se regrouper, pour essayer de trouver une solution. En parallèle de toute cette histoire du passé qui va se développer, on va suivre le même personnage au présent, alors qu'elle a 70 ans, qu'une quarantaine d'années, je dirais, se sont écoulées depuis les événements, et où la société s'est réorganisée, et où on est arrivé à un point où les nouvelles générations n'ont jamais connu les hommes, puisque le peu d'hommes qui restent sont enfermés dans des instituts totalement hermétiques, avec des protocoles de sécurité renforcés, puisque la moindre petite contamination, le moindre petit filament de cocon, peut les tuer, les affecter. Donc on est vraiment sur un post-apo, avec un parti pris très fort, avec, voilà, on imagine bien, je pense sans souci, vous pouvez voir directement dès le début ce que ça peut dénoncer, en termes de problématiques actuelles, dans une société patriarcale, c'était hyper intéressant, parce que c'est des réflexions qu'on peut se faire, c'est-à-dire que les femmes du futur vont se demander est-ce que vraiment, au fond, elles ont envie que les hommes, en tout cas les plus âgées, celles qui ont connu notre époque, est-ce qu'elles ont envie que les hommes reviennent et refassent comme avant, recommencent comme avant, alors qu'elles vivent enfin dans un monde où elles peuvent sortir habillées comme elles le souhaitent, où elles peuvent travailler dans les champs torse nu, sans aucun souci, parce qu'elles ne risquent pas de se faire agresser, il y a très peu d'agressions, il y a très peu de problèmes de violence, de manière générale, ça existe mais vraiment très très peu, et donc les plus anciennes se posent ce genre de questions, les plus jeunes considèrent les hommes comme les hommes considèrent les femmes à l'heure actuelle, c'est-à-dire comme des petites choses sensibles et fragiles, qui sont plus tournées vers les travaux manuels qu'autre chose, donc vraiment on est sur une inversion des paradigmes qui est relativement intéressante. Là où c'était un peu dommage, c'est que c'est très peu développé au final, et qu'on n'est pas franchement sur un propos qui est profondément engagé, un peu évidemment, mais pas profondément engagé, on est plutôt sur un thriller, une espèce d'enquête, où le personnage principal va se retrouver à découvrir des choses, à chercher des réponses à certaines choses, et va se retrouver malgré elle embarquée dans quelque chose qui la dépasse totalement, qui dépasse tout ce qu'elle pensait possible, et à la fois c'est ultra addictif, ça se lit super bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas profité de ce contexte pour plus poser des questions engagées. Après, voilà, c'est mon avis à moi, je ne dis pas que pour moi c'est dommage, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, ça dépend de ce que vous recherchez quand vous lisez. D'un point de vue histoire et enquête, c'est passionnant, on est à fond de dents, on veut savoir, ce n'est pas franchement ultra original, il y a des choses assez attendues, mais c'est une lecture sympa, qui se lit bien, qui est intéressante. Moi sincèrement, il y a plein de moments où j'étais prise à la gorge avec les larmes aux yeux, mais aussi parce que personnellement, je me suis identifiée à cette femme qui vivait avec son mari et son fils, et qui dès le début, on le sait, qui est enceinte, et évidemment que je me suis sentie aussi un peu concernée quand j'ai trouvé que les passages de description où son mari et son fils sont affectés par ça, et bien sont très réalistes et très prenants, et en fait, je me suis projetée dans sa situation concrètement. Donc ça m'a touchée aussi de ce point de vue-là, après voilà, encore une fois, c'est propre à chacun et chacune, mais j'ai trouvé que c'était une lecture sympathique, c'est typiquement ce genre de lecture qui va se lire très bien, qui est chouette, qui est page-turner, qui n'est pas ultra surprenante, mais qui a quand même des petites choses, des petits débuts de réflexion, des prémices de réflexion qui donnent envie, donc voilà, c'est une lecture à, on va dire, genre 14 sur 20, bien, pas incroyable, mais bien. Bref, si jamais ce genre de thématique peut vous intéresser, si vous avez envie, un peu de ce côté thriller, page-turner, allez-y, c'est sympa, ça change quand même malgré tout du contexte de la plupart des livres équivalents qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, ne vous attendez pas à quelque chose, je pense, d'absolument miraculeux, mais c'est très chouette. Fin septembre, j'ai également lu Rouge de Pascal Inolo, qui était l'explora livre de septembre, qui est un livre de fantasy, fantastique, young adult, qui se passe dans un univers plutôt médiéval, plutôt ancien, bien qu'on n'ait pas franchement de date, où on va retrouver le personnage de Rouge, qui est une jeune fille, une pré-adolescente qui a 13 ans, je crois, au moment où commence l'histoire, qui, malheureusement pour elle, est marquée du saut du diable, de l'infamie, puisqu'elle a un angiome sur le visage, donc une tache de naissance rouge, qui était considérée, comme vous n'êtes probablement pas sans le savoir, au Moyen-Âge, comme une marque du diable, et ce qui se passe, c'est qu'elle a aussi des circonstances de naissance qui sont particulièrement difficiles, puisque sa mère a accouché d'elle attachée, parce qu'elle était considérée comme possédée par le diable, et donc vraiment, elle a tout pour elle, dès le début, comme vous pouvez le comprendre, tout le monde la rejette, personne ne veut la toucher, parce que tout le monde pense que si on la touche, on attrape sa possession, j'en sais rien, et elle est relativement seule, elle a un ami qui assume moyennement d'être amie avec elle, mais elle a quand même quelqu'un avec qui elle peut échanger, bien qu'il n'y ait pas de contact physique entre eux, et très rapidement dans le récit, en fait, on apprend que ce village, depuis sa naissance, a été maudit par une sorcière qui vit dans les bois, et qui exige que toutes les jeunes filles qui ont leurs premières règles soient envoyées dans les bois, et on ne les revoit jamais, donc c'est ça, le pitch de base de l'histoire, et évidemment, vous imaginez bien, Rouge au début a ses règles, et doit être envoyée dans les bois, et elle va avancer dans ses bois, découvrir des choses, et je vous laisserai découvrir. On est sur une grosse réécriture du Petit Chaperon Rouge, avec tous les personnages du Petit Chaperon Rouge, là où c'était intéressant, c'est qu'ils étaient traités peut-être différemment du conte classique, vu différemment, plus nuancé, ça c'était plutôt chouette, mais il n'y a pas que la réécriture du Petit Chaperon Rouge, moi j'y ai vu une réécriture d'Ansel et Greutel, on a aussi le côté réécriture, je trouve pour moi, en tout cas des éléments repris de Blanche Neige, et aussi un peu de Barbe Bleue à un certain moment, donc on est sur un univers qui est extrêmement riche, comme vous pouvez le comprendre, rien qu'à l'évocation de ses différents contes, c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de fils narratifs qui vont se mélanger, se croiser, on est sur une écriture qui est de qualité, qui est très chouette, peut-être parfois qui a ce côté un peu trop complexe, au début je trouve, par la suite c'est plus fluide, qui est un petit peu complexe, mais qui est intéressante, et surtout qui a la qualité d'employer le juste mot au bon moment, ça on ne peut pas le reprocher, c'est vraiment très bien travaillé. Dans les points positifs, moi je trouve que les thématiques abordées sont extrêmement intéressantes et importantes pour des pré-adolescents, que ça soit concernant les femmes, que ça soit concernant la société patriarcale, le regard d'autrui, la soumission, et toutes ces thématiques, typiquement des sociétés patriarcales, quand on parle des femmes, vous imaginez bien, tout ça c'était hyper intéressant, ça véhicule des messages évidemment positifs pour les jeunes filles qui peuvent lire ça, et sous cet aspect-là, c'était très intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment très très riche, ça aborde vraiment beaucoup de choses, et par moments du coup, c'est peut-être un petit peu trop. En fait, si vous voulez, j'ai eu la sensation que l'autrice avait été contrainte de réduire son roman, et de ne pas pouvoir dire exactement tout ce qu'elle aurait aimé dire, ou en tout cas de le développer comme elle aurait aimé. Et du coup, ça donne l'impression parfois de situations un peu avortées, qui se terminent trop tôt, ou qui sont peut-être un peu de trop, alors que peut-être que si ça avait été plus développé, ça aurait eu du sens dans l'intégralité de la chose. Mais là, il y a des situations qui, pour moi, manquaient de quelque chose, ou de liant peut-être, je ne sais pas. Ça reste un très chouette livre, ça reste vraiment un très bon livre, c'était très intéressant. Moi, franchement, j'ai été relativement convaincue. Après, je trouve que c'est très 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 violent, très 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 dark, avec beaucoup de trigger warning. Pour du jeune adulte, je vous conseille peut-être de le lire, si vous voulez, avant de le mettre dans les mains d'un public jeune adulte, lisez-le, parce que je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde, même en tant qu'adulte. C'est très trigger, il y a des descriptions vraiment détaillées, de scènes, très très dures. Donc voilà. Sinon, concernant l'aspect plus fantastique et magique, moi, personnellement, je pense que j'aurais préféré m'en passer, parce que j'ai trouvé que la magie ici ne servait qu'à révéler des choses rapidement et un peu à passer des choses et s'éviter des situations complexes. Mais du coup, la magie n'avait pas franchement d'intérêt. Voilà, ça n'avait pas plus d'intérêt que ça. Et j'aurais peut-être préféré, je pense, que ce soit dans un contexte, même en tant que réécriture, ça n'aurait pas posé de problème, mais dans un contexte purement d'historique médiéval, où du coup, la religion, qui est très présente dans le livre, aurait suffi à expliquer plein de choses. Mais je comprends bien que l'historique médiévale, c'est peut-être pas ultra vendeur en young adult. Je le conçois. Je pense encore une fois que ce fait que ce soit très court, qui a fait défaut à la magie et que si la magie avait pu être plus développée, ça aurait pu être vraiment intéressant. Donc bref, vous comprendrez que c'est une lecture un peu mitigée, c'est-à-dire que les thématiques d'écriture et tout ça, c'était vraiment génial, mais c'est vraiment le côté un peu trop. Trop de choses, trop de personnages, trop de situations qui font que je suis plus mitigée que ce que ça aurait pu être si ça avait été simplement de l'historique médiévale. Et de toute façon, ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage, ça n'enlève rien aux thématiques abordées que je trouve intéressantes et importantes. Mais voilà. Après, c'est un peu gore aussi. Il y a des scènes, parfois peut-être inutilement gores, de descriptions qui ne sont pas forcément nécessaires. Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est à vous de voir. Je pense qu'il faut le lire et le découvrir pour savoir ce qu'on en pense. Je vous mets en barre d'infos les trigger warning que je ne vais pas évoquer ici parce que YouTube n'aime pas beaucoup ça. Mais je vous les mets en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. J'ai lu en fin de mois Sol, qui était un SP reçu de la part des éditions du Rouer. On est ici dans la collection Épique, donc collection jeune adulte. Et Sol, ça va parler de post-apo, d'écologie. On va se retrouver en fait dans un monde post-apocalyptique où il y a eu, je pense, je crois de mémoire, une espèce de guerre nucléaire qui a un peu tout détruit. Et finalement, ce qui reste de l'humanité est en survivalisme quelque part. Voilà, ce qu'on peut imaginer dans un post-apo où les humains essaient de survivre. Et on va suivre le personnage d'Aqua qui elle a la chance de vivre sur l'île d'Isla, qui est une île un peu protégée avec des gens comme elle qui sont des solariens qui ne sont pas à proprement parler des humains dans la mesure où ils se nourrissent via les rayons du soleil. Leurs cellules de peau arrivent à transformer la lumière du soleil en nourriture. Et donc finalement, ils ne se nourrissent que de soleil et d'eau. Et ils ont la chance d'avoir cette île qui est un peu protégée où il n'y a pas trop de poussière, il n'y a pas trop de radiation. Ils sont quand même dans une certaine abondance. Et en fait, très rapidement, on les voit lutter contre ce qu'ils appellent des carnices qui sont donc des êtres humains qui essaient de leur prendre des ressources et qui essaient de survivre en chassant des animaux sur leur île alors que sur leur île les animaux sont protégés, etc. Donc bref, très rapidement, dans l'ouvrage, à quoi va être enlevé par des carnices, donc par des humains et va se déclencher, s'enclencher du moins une grande quête. Sol, c'est une très très bonne lecture pour les thématiques et les relations dans l'ouvrage. L'histoire, la trame narrative est assez classique. Vraiment, on est sur cette quête avec les étapes un peu classiques. C'est classique dans l'histoire. Mais si vous cherchez un livre intelligent de SF pour jeunes adultes qui va parler d'écologie, qui va parler de relations humaines, qui va parler aussi de social, en fait, de sociologie, allez-y parce que c'est incroyablement intelligent. Ce que j'ai adoré dans le livre et ce que moi, je garde de cet ouvrage et qui fait que vraiment j'ai été submergée par l'intelligence de la chose, c'est qu'on va parler de plein de points de vue différents. On va parler des Solariens et de leur île avec différents points de vue, c'est-à-dire par exemple Akwa qui est jeune et qui n'a pas de recul sur ce qu'on lui a dit, sur ce qu'on lui a inculqué depuis qu'elle est toute petite. On va parler de personnages plus âgés comme sa mère, comme des dirigeantes d'Isla. On va parler aussi des Carnis, donc des humains avec différents types d'humains. On va avoir les humains qui ont entre guillemets la chance de vivre dans une structure un peu fermée, un peu protégée avec du chauffage et de la lumière même s'il n'y a pas forcément à manger énormément, etc. Mais qui ont un certain confort. On va parler des Carnis qui eux vivent dehors et qui sont vraiment dans la survie extrême. On va parler d'autres peuples humains qui sont plus nomades. On va parler de plein de points de vue différents. Et si vous voulez, ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que même les personnages assez négatifs dans l'histoire, on comprend pourquoi ils font ce qu'ils font. ça ne veut pas dire qu'on approuve, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça, mais on comprend leur raisonnement. Et on comprend surtout que tous ces individus sont dans la survie. Et encore une fois, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, même si on n'est pas d'accord avec leur manière de penser et qu'ils font des choses affreuses, on voit le raisonnement qui les a menés à ça. Et on comprend aussi que chaque personnage fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire son éducation, ce qu'il a vécu, ses traumatismes, là où il vit, dans quelles conditions il vit, ses capacités, ses compétences, et dans un système où il n'y a plus, en tout cas à partir de là, il n'y a plus d'éducation en fait. Et c'était vraiment incroyable et passionnant. Et évidemment, la sous-thématique qui est là tout au long de l'ouvrage, c'est l'écologie, c'est l'état de la planète, l'état de la Terre. Et vraiment, c'était une lecture que j'ai trouvée incroyable. À ça s'ajoutent des relations passionnantes, on va avoir plein de relations différentes, que ce soit des personnages qui se détestent et qui vont apprendre à se connaître, que ce soit des relations entre frères et sœurs, entre frères et sœurs aussi plutôt found family, entre parents-enfants, entre subordonnés et dirigeants, entre professeurs et élèves, enfin, il y a pléthore de relations qui sont représentées et qui sont bien représentées, qui sont intéressantes, qui ne sont pas forcément idéales, avec parfois des conflits et des désaccords, mais qui sont, dans l'ensemble, positives. Les relations plus toxiques sont dénoncées. Bref, je pense vraiment que ce genre d'ouvrage est nécessaire à lire quand on est jeune adulte parce que c'est intelligent et ça ouvre des réflexions sur l'écologie, sur les relations, sur autrui, sur comment on perçoit autrui, comment on juge autrui, les a priori qu'on a sur autrui. Et c'est hyper important, en fait, de lire ce genre de choses pour se construire et pour avoir des nuances parce que quand on est adolescent, on est en pleine construction et on est souvent, pas toujours, mais très souvent, très extrême dans sa manière de penser, de voir les choses. Voilà, on est en construction et c'est normal et c'est pour ça que c'est bien d'avoir différents ouvrages, différentes choses qui vous apportent quelque chose dans votre construction, que ce soit conscient ou inconscient. et ça fait partie de lectures pour moi qui permettent une construction et une remise en question. Et je dis jeune adulte, mais c'est valable pour les adultes parce que quand on est adulte, on n'est pas exempt d'évoluer et de réfléchir et de voir des choses différentes. Bien au contraire, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vous dis, l'histoire n'est pas ultra originale en soi, les plots ne sont pas ultra originaux, bien que quand on est un lecteur cible, donc jeune adulte, on n'a peut-être pas une expérience de lecture aussi grande qu'un adulte, que moi par exemple, qui ai passé 30 ans et qui lit depuis que je sais lire et qui commence à avoir un petit peu des schémas, retrouver des schémas communs. Donc ça peut être quelque chose de surprenant quand on n'est pas forcément encore très expérimenté en lecture. mais dans tous les cas, c'est passionnant, c'est intéressant, c'est intelligent, ça montre plein de choses, ça montre une terre dévastée, ça montre ce qui peut se passer si on ne se bouge pas le popotin pour changer la donne et voilà. Bref, j'en ai beaucoup trop parlé, j'en ai très longuement parlé en vlog, je vous remets le vlog en barre d'infos, je serai encore plus complète en vlog parce qu'il y a plein de choses ici que je n'évoque pas pour que ça ne dure pas trois heures mais j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, je vous recommande. Enfin, dernier roman que j'ai lu, c'est Méduse de Martine Desjardins, pareil, j'en ai tellement parlé en vlog que je vais essayer d'être assez rapide. Méduse, c'est l'histoire de cette jeune fille au début, cette enfant, puis cette jeune femme qui est rejetée par sa famille, par ses parents et ses soeurs, toujours les mouches, avec un côté un petit peu cendrillon dans le rapport avec ses soeurs mais soit, qui est rejetée parce qu'elle a des yeux apparemment horribles, elle-même n'en sait rien, elle ne les a jamais vus parce qu'elle n'a jamais voulu les regarder, parce qu'elle a très peur de par la réaction d'autrui et l'image qu'on lui renvoie d'elle-même et ce qui se passe, c'est que ses parents vont décider de l'abandonner, de se séparer d'elle parce qu'ils ne supportent plus sa présence et ils vont la mettre dans un institut pour jeunes filles avec des difformités physiques, en tout cas, ce qu'on considère être des difformités dans une société extrêmement normée concernant le physique des femmes, soit elle va se retrouver là-bas et à partir de là, elle va se retrouver dans des situations assez cringe avec ces fameux bienfaiteurs, ces 13 hommes qui viennent une fois par mois à l'institut et qui font on ne sait pas quoi aux jeunes filles qui sont là-bas, elle-même ne le sait pas puisque quand elle arrive au début, elle n'est pas prise comme pensionnaire mais comme domestique et voilà, tout ça va évoluer et je vous laisserai découvrir. Sachez que ce que j'ai absolument adoré dans ce roman, c'est pour moi la métaphore filée tout au long de l'ouvrage autour de la vie d'une femme, c'est-à-dire que Méduse, ce qu'elle vit par rapport à son physique, c'est ce que peut vivre tellement de femmes dans leur vie, c'est-à-dire qu'elle va être rejetée, elle va être humiliée, elle va être montrée du doigt parce qu'elle est différente, parce qu'elle n'est pas dans la norme et ensuite, quand elle va grandir, ça va évoluer et elle va être désirée, elle va être utilisée, elle va être manipulée pour le plaisir des hommes et pour moi, tout ça, c'est ce que l'on peut vivre quand on est une femme, c'est-à-dire que la vie de Méduse, de manière évidemment très exacerbée, avec un côté fantastique, avec ses yeux qui sont monstrueux, etc., mais ça reste quelque chose qui fait rilette quand on est une femme, je pense. Et c'est bien fait, c'est bien mené, elle va croiser tout au long de sa vie différents personnages masculins qui représentent un petit peu tout ce qu'on peut rencontrer quand on est une femme, en partant du père qui la rejette parce qu'elle n'est pas ce qu'il voudrait qu'elle soit, jusqu'à ces fameux bienfaiteurs qui utilisent les jeunes filles et leur naïveté et le fait qu'elles soient rejetées par les autres et qu'elles se doivent d'être reconnaissantes reconnaissantes de ce qu'elles subissent parce qu'ils les acceptent et qu'ils les logent et qu'ils les nourrissent, que ce soit d'autres hommes par la suite qu'elle va croiser plus ou moins brièvement, qui vont entrer plus ou moins dans sa vie longuement et qui exigent d'elles qu'elles soient soumises, qu'elles leur appartiennent. Tout ça, pour moi, c'est ce qu'on peut vivre quand on est une femme dans une société patriarcale. C'était vraiment génial, c'était passionnant, c'est glauque, c'est terrible, mais ça parle de thématiques hyper importantes. Humiliation, soumission, émancipation, refus de se voir dans le regard d'autrui, refus d'être ce qu'autrui veut qu'on soit. J'ai adoré aussi ce qui se passe chez Méduse, à savoir cette espèce d'apparente docilité due à son éducation, due au fait que depuis toute petite, elle se cache, elle se renferme sur elle-même et en même temps, cette espèce de prise de conscience et de rébellion qui arrive peu à peu dans sa tête et qui vont l'amener à dépasser l'image qu'elle a d'elle-même qui, encore une fois, n'est jamais directe. C'est l'image que les autres lui renvoient d'elle-même qui vont l'amener à dépasser tout ça et à se rebeller et à refuser d'être ce qu'on attend d'elle et à apprendre à se connaître en fait. Et tout ça pour moi, c'était excellent, c'était génial, c'était très bon. Les personnages masculins sont tous détestables à leur mesure et bien qu'ils soient extrêmement caricaturaux, oui, mais en même temps, c'est aussi un peu ça la vie. Je veux dire que par des personnes que vous allez rencontrer, ils seront peut-être plus nuancés, mais en termes d'attente, de représentation, c'est assez juste. On est sur des personnages masculins très puérils, d'une part, qui veulent jouer, qui veulent rigoler, s'amuser, et notamment s'amuser avec les jeunes filles, et d'un autre côté, extrêmement cruels. Et ça, c'est des choses qu'on peut croiser dans notre vie extrêmement toxiques. On est sur des personnages masculins qui attendent des femmes qu'elles soient ce qu'ils veulent, qu'elles soient dociles, qu'elles se laissent faire, qu'elles ne disent pas non, qu'elles ne se rebellent pas, que ça soit pour des jeux cruels, comme pour des faveurs sexuelles, comme pour juste les admirer et être silencieuses et béates devant eux. Mais dans tous les cas, que les femmes soient dociles, qu'elles soient ce qu'ils attendent d'une femme. Et bref, très très bonne lecture. Pour moi, c'était très bien écrit. Les métaphores, les descriptions, les comparaisons, les figures du style utilisées servent ce récit qui a ce côté un peu vieillot, un peu poussiéreux quelque part. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je le relirai avec plaisir, vraiment, parce que je pense que c'est ce genre de livre, quand vous le refermez, vous vous dites qu'est-ce que j'ai raté. Je suis sûre que j'ai raté des trucs, quoi. Et vraiment, je le relirai avec grand plaisir et surtout, à l'éclairage de ces révélations finales qui me permettront d'avoir un angle de vue différent. Bref, excellente lecture, je vous recommande. Pareil, il y a des trigger warning, je vous remettrai ça en barre d'infos. Enfin, pour clôturer, ce mois de septembre, j'ai lu deux tomes de Free Rain, donc le 6 et le 7, qui étaient géniaux, que j'ai adoré. On va être sur la fin du fameux concours dont je vous parlais la dernière fois, donc ce concours pour devenir mage de catégorie 1, et sur la reprise de la quête de nos protagonistes, avec le retour de certains personnages qui avaient un peu disparu pendant la quête, avec le retour de certains personnages qui étaient présents pendant les concours et qui n'étaient pas forcément des amis, mais en fait, une fois hors du contexte concours, et bien c'est différent. C'était génial, j'ai adoré, j'ai adoré voir Free Rain tellement légère dans des situations où tout le monde panique à peur, et elle qui est si légère, j'ai adoré voir à quel point elle est badass et elle peut défoncer tout le monde et surtout j'ai adoré la transcendance du personnage de Ferne qui est son apprenti, qui est une humaine, j'ai adoré, j'ai tout aimé, j'ai trouvé que c'était génial, de toute façon j'adore Free Rain, j'adore les changements de rythme, les changements de situation, je trouve que vraiment il y a un excellent travail sur ça quoi, sur parfois des situations qui vont être sur plusieurs tomes et parfois plein de situations qui vont s'enchaîner dans un seul tome, il y a vraiment un rythme pour moi qui fait que c'est haletant et qu'on ne s'ennuie pas. Bref, je ne vais pas plus se développer, si ça vous intéresse, je vous remets encore une fois les vlogs en barre d'infos et je vous recommande toujours la découverte de Free Rain. Et voilà, je n'ai plus de voix, je suis épuisée parce que je viens d'enfinir de m'enchaîner 50 minutes de tournage de bilan lecture mais mon mois de septembre est clôturé et la prochaine vidéo bilan lecture, je ne la tournerai pas tout de suite et surtout, ça sera octobre donc c'est très chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait parce que ça soutient mon travail, ça me fait plaisir et c'est gentil. N'hésitez pas aussi si vous en avez envie à me faire des recommandations lecture en barre d'infos que je note. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501